Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ratchet & Clank 2. Donc un tout nouveau let's plan, on est en train de se spoiler une planète mais c'est pas grave. Donc une toute nouvelle aventure, alors pourquoi pas JackX, parce qu'en fait j'avais envie de jouer à Ratchet & Clank 2 tout simplement. Alors en fait j'avais surtout envie de jouer à Ratchet & Clank et du coup je me suis dit, pourquoi pas faire Ratchet & Clank 2, étant donné que j'avais fait que le 1 et que j'avais prévu de faire le 2 et le 3. Et après, Ratchet & Clank 2, si je dis pas de bêtises, oui j'avais prévu de faire celui-là aussi. Mais pour l'instant on va faire Ratchet & Clank 2, parce que je veux aller dans le 8 de l'aventure. Donc je me suis trompé de compte, normalement j'avais fait le speedrun une fois, je sais pas si vous vous en souvenez, du coup vous connaissez sûrement quelques planètes, bon j'ai passé les cinématiques du coup c'est pas très important. Vous avez aussi vu le boss final pour ceux qui regardaient le speedrun, mais c'est pas grave, je vous fais quand même le let's play parce que j'avais envie de vous le faire. Alors c'est un... c'est mon Ratchet préféré je dirais, enfin dans la trilogie c'est mon Ratchet préféré, le 2. Quoi d'autre ? C'est un petit jeu par contre, il me semble qu'il n'est pas très long, peut-être parce que j'ai fait beaucoup de full speedrun, du coup j'ai l'habitude d'aller très très vite, du coup j'ai l'impression qu'il n'est pas long, mais il me semble qu'il est très très court comme let's play, enfin comme jeu, du coup je dirais une petite quinzaine de vidéos, je compte pas finir à 100% parce qu'il y a un point de compétence qui est bugué, c'est en fait faut tuer tous les ennemis à la clé, c'est une curie comme ça, et il est bugué en fait, et je sais pas comment j'ai fait pour le débloquer en fait, parce que, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois je tapais tout le monde à la clé, et dans les soluce ils disent qu'on peut taper à la clé, les faire tomber et tout, et genre je les faisais tomber, rien à foutre, ça marchait, ça marchait pas, et un jour je me suis collecté, j'ai refait, il y a question tous les monstres qui sont tombés, la plupart, et j'ai eu le trophée, donc le point de compétence, du coup je ne compte pas finir à 100% ce jeu, parce qu'il y a le point de compétence qui est bugué, et ça me fait vraiment chier de le voir, mais si vous voulez, pour vous prouver ma bonne foi que j'ai bien fini le jeu à 100%, je vous montrerai ma partie où j'ai fait le speedrun, où j'ai tout acheté, j'ai tout au max, ah non j'ai pas tout au max, j'ai tout acheté, j'ai eu tous les points de compétence, et tous les mouvements en or, ou en titane, je sais plus, enfin bref, donc on va commencer, je vais arrêter de vous faire attendre, alors je vais faire une vidéo de 40 minutes, aujourd'hui, ou de 30 minutes, on verra en fonction, mais je pense que je vais faire une vidéo de 40 minutes, parce que je ne ferai pas de deuxième épisode d'affilée, et pas parce que je n'ai pas la place, voilà, simplement je ne peux pas faire une heure de vidéo, là je peux seulement faire 30 ou 40 minutes, voilà, donc c'est parti, non pas, nouvelle partie, si, je ne vous laisse pas la cinématique dès le début, je vais juste monter le soir avant, parce que vous me battez comment on me bugle un peu en ce moment, non, non, ça ne va pas le faire, je ne vais pas speedrunner, je fais bien le jeu, allez, c'est Paul, Bienvenue dans l'envers des héros, elles accueillent ce soir les deux héros qui ont récemment rétabli la paix et l'ordre dans notre galaxie, Ratchet et Clank, alors messieurs, parlez-nous de vos dernières aventures palpitantes, Eh bien, nous avons évidemment été très occupés, après la défaite de Drake, il y a eu les défilés, les conférences de presse, les bals costumés... Et le barbecue chez LIA. Ah oui, c'est vrai, ensuite les choses se sont un peu calmées, et après ça on a... enfin... Il y a eu la grande inauguration du Grouvé Louvre. Ah oui, je crois que c'était la semaine dernière. Il y a six mois. Bon, on a pas mal de pain sur la planche en fait, ma recense domestique du terme. Hier, j'ai nettoyé l'intérieur de mon radiateur. Ah, il faut croire que personne n'a besoin de héros en ce moment. Mister Delvetam, j'ai trouvé notre homme. Bienvenue ! Monsieur ! Je m'appelle Fitzgerald, fondateur d'une compagnie Megacorpet dans la Galaxie Pogun. Pogun ? Désolé de vos incapacités, mais notre Galaxie est tout au monde et souffre. Je retiens à la planche votre soutenance pour une mission de la plus antirgitude. Vous comprenez ? Une mission excédemment périlleuse d'une grande impératitude. Quelle langue parle-t-il ? Alors, vous avez besoin de moi pour une dangereuse mission dans une autre Galaxie ? Certainement ! Il y a quelques jours, un compagnie issu d'une expérience biologique top-secrète a été volé dans le laboratoire par ce criminel du Uniféros. Et j'ai besoin de vous pour le récupérer ! On s'en occupe ! Ah bon ? Donc, après avoir précipité votre régalcipance, j'ai des improvisations spéciales à le faire. Nous sommes prêts à vous de faire le poste de comptable en chef de Megacorps. Plus un loft dans la merveille de Megapolis, et notre masse robotique de pointe ! Top là ! Quand elle vous rachète, il faut bien vous soyez dans une forme supermatique. Dans la Galaxie Pogun, vous suivrez une formation intensive aux arts martiaux, aux arts de monde, au déclin de survie et de fortérité, au macramé, au danse de salon et à l'heure, j'habille. Nous avons eu recours à la récurgitation vectoriale bipolaire pour suivre le voleur jusqu'à une masse volante de secteur 7. Infiltrez-vous les laparases et récupérez le copagne. Chef, paré au lancement. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que dans l'heure, on n'avait pas d'armure. Ou si, peut-être, je ne sais plus. Mais il me semble qu'on avait que un casque, en fait. Donc ça, c'est un truc tout nouveau, si je ne dis pas de bêtises, et on va pouvoir acheter des armures pour les améliorer. Je ne sais pas si c'est. Ici Ratchet, approche finale sur les coordonnées 3, 7, alpha. Bonne chance, je compte sur vous. Affirmatif, je passe en silence radio. Donc je ne sais plus, c'est peut-être nouveau ou pas. Non, je ne sais plus s'il y avait des combinaisons. Donc maintenant, on a une petite combinaison toute moche, toute pas belle. Et on pourra en acheter de nouvelles. Alors, on a deux armes au début. On va juste laisser le son. Parce que je sens que ça fait un beaucoup de bruit. Et on va juste... Option... Son. Effet sonore, on va baisser un peu. Parce que voilà, je n'ai pas vu que ça gueule en fait. On va dire que c'est bon. Voilà, tout de suite là, on va encore baisser. C'est la systoline. Attendez, comment on change d'arme ? On va comme ça. Alors, c'est deux petites armes. C'est des basiques de Ratchet. C'est souvent des petites armes comme ça. Il n'y a pas une touche ? Non, il n'y a pas de touche. Alors, je vous préviens, dans ce jeu, je risque de vous saouler. Parce que tout, le moindre petit boulon, je le prends. Parce que pour moi, c'est très important. Et que voilà, quoi. Donc maintenant, ce n'est plus des caisses de... Je ne sais plus quoi. Maintenant, c'est du Megacorp. Je ne sais plus ce que c'était. Et maintenant, les petites trucs, là. Les trucs d'armes, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et bien, ça ne sera plus des machins de d'huile. Je parle très français aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça, c'est des nanotech. Et je m'en fous, la systoline. Le truc qu'on achète, les munitions et tout, les armes. Et bien, ça sera Megacorp. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Mais je ne sais pas m'exprimer. Parce que je suis dans le feu de l'action. Alors, sauf là, par contre, parce que... Les boulons, parce que là, en fait, si on perd ça, ça nous donne les boulons. Et j'ai la flemme. Quoique. Non, on ne va pas tout perdre. Parce que j'ai la flemme. On va exciter un peu le tram. Parce que... Non, attendez, attendez, attendez. Wow. Tu te calmes. Merci. On va utiliser l'autre arme. Parce qu'on ne l'a pas beaucoup utilisée. Enfin, on ne l'a pas utilisée, en fait. Regardez, ça fait boum. Voilà. Je fais ça, vous savez. On récupère tous les petits boulons. Et on y va. Ah, ben là, on va en avoir besoin. Parce qu'il y a trois et demi d'affilée, si je ne fais pas de bêtises. Ouais. Non, calme. Bah, voilà. Il était en train de me ultir. La systoline. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Déjà cinépatique. On a retrouvé les bêtises. Il serait temps que j'améliore mes forces de sécurité. Wow. Hé, non, attends, je suis juste là pour réparer le Roland des Transmuxeurs. Bien compris. Toutes mes félicitations à Megacorn. Je suis là. Délimitez-le. Ok. Ok, on se calme. Boum. Je préfère cette arme parce qu'elle est plus speed. Elle est moins puissante, mais elle est plus speed et c'est mieux. Hop. Bon, si vous vous souvenez bien, dans le speedrun, on était passé au-dessus de tout ce bordel. Et c'était plus marrant. Parce que là, on n'a pas rachete, on n'a rien. Et c'est très frustrant de ne pas pouvoir s'envoler. Comme on tient, comme ça. Ça, c'est fait. Attendez, il n'y a pas un truc là. Alors, j'ai fini le 500% mais je me suis un peu de tout par cœur. Non, je crois qu'il n'y a rien sur cette planète parce qu'on ne peut pas y retourner. Non, bah non, il n'y a rien. Ouh, c'est les bâtières encore. Ouais, super. Donc là, ça a été méchant. Vous l'aurez compris, je pense. Alors, je vais essayer de faire le mec à 4h la classe. C'est super bien joué. Je ne pense pas que ce soit une bonne réussite mais vous allez voir, je... Mon but, c'est de ne pas mourir pendant tout le let's play. Ne pas mourir dans Ratchet & Clank. C'est vraiment que je suis déterminé. C'est... En fait, c'est une mission impossible. Je ne vois pas comment on peut ne pas mourir dans ce jeu. Parce qu'il est très très dur. Il est très très dur, tout simplement. On va se calmer là-dessus. Je crois que mon Cyprien a eu de 8 coups là. On laisse tomber. On a fini la première planète. On se transforme en même planète. C'est surtout un vaisseau. Et voilà, ça, c'est fait. Donc il pousse son ami, il n'a rien à foutre. Ah oui, donc là, on va se retrouver dans une planète. Ici, Ratchet, monsieur. Incrédit mineux, je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. Enfin, pas déjà. C'est qu'il y a eu un petit problème. Le voleur s'est enfui avec le cobaye et j'ai aucune idée d'endroit où il a pu aller. Pas de soucis. Je viens de recevoir une émission qui pourrait bien y vibrer cette affaire. Avez-vous des cartes pour ce secteur de la galaxie ? Bien sûr, monsieur. Des cartes galactiques, 3D, des payantes, détaillées, plus des cartes de stars et de dormaisons. J'ai oublié mon portefeuille. Vous pourriez vous occuper de ça ? On va se retrouver dans une planète. Une planète, oui, je parle très français. Une planète chiante, moche, que je n'aime pas du tout. Voilà. Voilà, comme ça c'est clair. Boum, voilà. Elle paraît petite, mais elle est très très longue. Non, mais non, je suis en train de faire. Elle paraît toute petite, mais elle est extrêmement longue. Alors normalement, on a une nouvelle arme. Deux nouvelles armes. On n'en a acheté aucune parce que déjà on n'a pas les sous. Et aussi, je ne sais pas laquelle on achètera. On se promue, je pense qu'on en sera le lanceur de 10. Parce que j'aime bien cette arme. Bref. En attendant, on va continuer. Alors, où est-ce qu'on va aller ? Je crois que c'est par là, que je n'aime pas du tout. Non, ce n'est pas par là. On va commencer par l'endroit que j'aime le moins. C'est-à-dire là. Ah non, c'était l'autre en fait. Bon, je n'en sais rien. Ouais, c'était l'autre en fait. Donc, ce n'est pas grave. On continue, on avance. Alors, on peut tomber dedans, faire 3 rebonds comme dans une planète du 1. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Alors, dans ce jeu, il n'y a pas de niveau d'armes. Enfin, si, il y a des niveaux d'armes, mais c'est... Je dis bien. Ça va être... Ah bah si, c'est celui-là, je n'y vais pas. Je ne sais pas. Je m'en fous. Dans ce jeu, ça va être... Les armes s'améliorent, mais genre... On ne peut les améliorer qu'une seule fois en fait, je crois. Et après, il faut les racheter, qu'on peut les améliorer, ils seront encore plus puissants. Reviens, reviens, reviens là ! Ah ! Ah ! C'est une blague, là ! Il faut recommencer tout au début. Tant pis, on s'en fout. Ah oui, par contre, ça, c'est les défauts des rachets, c'est que les checkpoints, c'est... Il y en a un au début de la planète et sinon, il n'y en a plus. Voilà, c'est dit. Ah bah, je suis mort. Mais, mais what ? Mais il s'écrochait. Voilà. Bon, on va dire que vous avez un vu. Je parlais de mourir parce que je vous suis pris des ennemis dans la gueule. Voilà. Bon, tant pis. Défi raté. Premier exemple, défi raté, c'est génial. C'est... J'ai vraiment l'air d'une blague, là. Euh... Oh, la note à qui est l'augmentée. Mais si, c'est qui qui a eu l'idée de m'être... T'allais être aussi dur dès le début. Il fallait loin d'être dur, mais... Voilà. Allez, bouge ta note. Ça, ce que je voulais faire, c'est ça. Et je vais arrêter tout de suite parce que j'en ai marre ! Voilà. Voilà, voilà, je rage, je rage. Je rage, c'est le début de la vidéo, je rage, c'est le début de l'esplay, je rage. Bon, on a hâte de faire le con. Enfin, j'arrête de faire le con parce qu'on a hâte de faire le con. C'est pas grave. J'arrête de faire le con, on va se concentrer un petit peu. Ça sera toujours plus sympathique. J'ai pu une mune, c'est génial. Je m'en sors super bien. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais... Je suis extrêmement fort. Mais tu sais, on veut placer des mines de ça, mais je n'en veux pas. Et c'est horrible de ne pas avoir fait un clan. Mais il est parti tout seul ! Il y a un boulon qui est monté sur ton dos, du coup, t'as cru que c'était... C'était moi ou... Il n'y rapparaît pas ce moteur ? Euh, oui. Ah, si. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part de t'être déplacé pour moi. Allez. Alors, j'aurai besoin de munitions, si possible. Pourquoi tu... Comment on va l'ensacrer ? Comme ça. Comment on va s'accroupir ? Ah oui. Ah oui, d'accord. Voilà, parfait. Du lanceur. Alors, je pense que je vais augmenter le lanceur pour l'instant, parce que... Je l'aime beaucoup, c'est tard. Ah bah, en plus, c'est pile l'endroit qu'il faut. Alors là, on a des petites plantes bigules, là, qui sont très chiantes. Euh... Parce que, en fait, t'es tout... Donc, t'as un certain temps, si tu restes trop longtemps... Et je sais pas si ça te one-shot, ou si ça t'arrives un peu de vie, mais on va pas prendre le risque. Parce que, regardez, si on fait ça. Ça, et bah, elles referment leur petite bouche, et elles nous mangent. Voilà. Je crois que je me suis jamais fait manger, du coup, je ne connais pas... Je ne sais pas ce qui se passe quand on se fait manger. Mais c'est pas cool. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est parce que... Si je dis pas de bêtises, normalement, il y a un boulon pas loin. C'est bon, il y a un boulon pas loin, mais je ne sais plus comment on y va. Alors, je crois que là, je suis à la fin. C'est pas ça que je veux faire. Donc, on va revenir tout au début. Voilà, je suis en route. Je voudrais aller là-bas. Là-bas, parce qu'il y a plein de boulons à récupérer. Et que c'est un peu de genre, les boulons. Allez, on continue. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Non. C'est pas comme ça que ça marche. Je crois que c'est celui-là. Mais ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là, bon tant pis. Au moins, on sera vite jusque-là. Toujours sympathique. D'où ? D'où tu revis, toi ? Allez, je crois qu'il est là, le boulon. Non, en fait, non. Derrière, là, le truc, là. Où je sais plus. Je vis que de la merde, je ne sais plus où il est. Et peut-être qu'il passe à toi. Allez, on continue. Mais, mais, il me fait revenir tout au début de ce connard. J'en ai marre. Voilà pourquoi je te laisse cette planète. C'est qu'elle est très longue et je n'aime pas du tout. Elle est très très chiant. Donc, ce que tu vas faire, tu vas monter là. Et tu vas monter sur celui-là. Ce que tu vas pas monter sur l'autre. Voilà, nickel. C'est beaucoup. Voilà. Et regardez pourquoi je voulais aller là. Parce qu'il y a plein de boulons. Et en plus, il n'y a que plein de boulons. Vous n'avez pas un truc, là ? Bon, tant pis. Et on repart au début. C'est génial. Je piffe ce jeu. Et on refait tout le chemin qu'on s'est tapé tout au début. Voilà. Tout ça pour quelques boulons. Mais je vous le dis, c'est important les boulons dans ce jeu. C'est plus dans le 3 que je vais plutôt snobber, je pense. Je ne sais pas. D'ailleurs, je n'ai pas du tout prévu d'enchaîner le 2, le 3. Je vous le dis tout de suite. Peut-être que j'enchaînerai si je suis motivé. Peut-être que je n'enchaînerai pas si je ne suis pas motivé. Voilà. C'est logique. Je fais ce que j'ai envie. Alors là, on va avoir besoin de la bombe gravitationnelle, s'il vous plaît. Bonjour. Mais tire ! Mais il n'a pas voulu tirer ! Voilà. Je pense qu'il est venu. Alors, il y a un boss, un mini-boss ici. Il y a aussi un boss optionnel. Que je ferai parce qu'il est très important. Il te donne un petit item que j'aime beaucoup. Ah voilà, c'est celui-là, normalement, il t'emmène à... Non, pas du tout. Je vous le dis que de la merde. Il me semblait qu'il y en avait un qui... Je ne sais plus. Normalement, il y en a un qui t'emmène vers un boulon en or, mais je crois qu'il apparaît plus tard, quand il a fini la planète, en fait. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Mais sinon, aucune pression, il passe derrière. Un affaire. Bon, bah, pardon, non. Tant pis. Et on fait... Voilà. Voilà. Bienvenue à tous ! Veuillez vous asseoir, nous allons passer à la démonstration du jour. Tout d'abord, y a-t-il un volontaire ? Alors ? Parfait ! Votre nom, monsieur ? Ratchez ! Et voici votre star du jour, le Tracto-Faisseau Mégacarp en action ! Tant pis pour notre volontaire ! Monsieur, que diriez-vous de profiter de notre offre spéciale ? Oui, bah ton offre, elle est un peu pour ce que tu vas me donner. Merci, monsieur. Je suis sûr que vous ne serez pas déçu. Bah si, je suis déçu parce que... Le Tracto-Faisseau Mégacarp... Oui, je sais, je sais. La citoline, je m'en fous. Je sais comment ça marche. Alors, cette arme, elle est un peu chère à mon goût pour ce que c'est. Elle nous permettra d'avoir certains boulons et tout, mais bon... Ça me fait un peu chère de l'acheter, quoi. Hop ! Boulons en titane ou titanium, je sais plus. En titane, je crois que c'est dans le 3. Boulons platinium, même. Voilà, je ne dis que de la merde depuis tout à l'heure. Voilà, on choque ça. Hop, j'ai besoin de l'eau, s'il te plaît. Voilà, donc ce truc, c'est juste la grosse dôme. Mais bon, on a besoin de en finir le jeu, de toute façon. Si je n'ai pas de bêtises. Donc, voilà, pas trop le choix. Donc, du coup, il m'a poulé tous mes boulons. Enfin, mille boulons, mais c'est beaucoup mille boulons pour moi. Ouais, on arrive à la fin. Il me semble qu'il y a un truc ici. C'est pas du tout. Voilà, le jeu, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois. Et je m'en souviens même pas. Je crois qu'il y a un glitch qui permet de sauter par au-dessus de ça. Et en fait, on fait la clé et en fait, ça passe derrière pour avoir le machin. Bon, ben voilà, on a fini la première partie de la planète. Je m'en fous. Alors, on va reprendre des missions. Je ne veux pas acheter d'armes pour l'instant. Je préfère économiser. Tiens, bah tiens, on va faire une arme pour chaque épisode. Sauf le premier parce qu'on a déjà deux armes. Voilà, comme ça, c'est dit. Voilà, j'aime bien faire ça, en fait, dans les rachets. Je ne sais plus si je l'ai fait, mais dans le 2, je le fais. En tout cas, dans Ratchet of Foran, on a essayé de le faire. Enfin, je dis bien essayer parce qu'en fait, comme on a fait plein de coupures, genre de deux semaines quasiment, ou de un mois même, ou quoi. Parce qu'on a préféré en acheter plusieurs pour vous faire plaisir, quoi. Vous voyez, quoi ? Ouh ! Mais il fait bouffer. Donc voilà pourquoi je préfère prendre une vie. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je ne prends qu'une arme par épisode parce que moi, je trouve ça sympathique. Donc si après, j'ai toutes les armes et que je n'ai pas les sous pour acheter, genre la telt, voilà, comme je ne l'achèterais pas. Je ne pourrais pas. Bonjour, petit bonhomme, je vais te sauver, c'est que tu vas faire bouffer par des tentacules. Oh, ah non, en fait, il se fait bouffer par le sol. Il me semblait qu'il y avait des tentacules qui sortaient. C'est peut-être un bonnet des villes. Voilà, je confonds tous les jeux, c'est toujours cool. Alors, petit truc moche, pour voir. Oui, bonjour. Non, mais meurt. Je crois qu'on va voir le petit boss, là, dans quelques instants. Merci d'avoir patienté. Ah non, c'est encore plus long. Donc je vous dis, un épisode de 30-40 minutes, parce que, comme je ne vais pas enchaîner, je préfère faire un petit peu plus longtemps. Voilà. Ça va sortir. J'en ai fait ce sujet. Pousse pas, pousse pas, pousse pas. Toi aussi, pousse pas, pousse pas, pousse pas. Je suis dit, toutes mes mules, mais elle va bientôt monter le niveau, du coup, je continue. Appuie sur la touche triangle. Morpho. Il précise bien, appuie sur la touche triangle pour enlever la systoline. Enfin, pour enlever les messages à la systoline. Je fais que ça depuis le début. Mais c'est maintenant que tu me l'apprends. Ça, c'est très chiant, parce qu'il te l'explique. Genre, à la fin de la première planète. Donc, c'est n'importe quoi. Les boulons. On va les boulons. Non, je me souviens que l'un, il est très chiant. J'ai découragé, c'est qu'il ne faut pas le dégoût. Je me souviens qu'il m'allait bien errer. Ouh, le boss. Bonjour, le boss. Comment va le boss ? Ouh là. Il faut me taper, là. Assume. Assume tes actes. Non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est ça que je veux. Je me suis fait écraser, là. Tout, tu m'écrases. Ah ! Ouh, montage de niveau. Oui ! Voilà, niveau max. Voilà, ça a triplé. Je ne sais plus combien on avait de coups. Enfin, de mission. Donc, après, il faut encore monter de niveau. Il va falloir que je rachète l'arme. Je crois qu'on peut le faire que quand on a fini le jeu. Maintenant, on va monter un peu ça. Ce que vous voyez, c'est important. Améliorer les armes. Hop. C'est fait. Ah oui, on va avoir un nouveau gadget, là. Un gadget tout pourri, mais il est important aussi. Et on ne va pas le payer. Ça, c'est cool. Allez, balance. Donc, le bidule qui ne sert à rien. Le dynamo. La gueule. Merci. Je suis un gros gurin avec la scystoïne. Je n'en ai rien à foutre. Mais en fait, moi, je m'en fous de les gadgets. Je veux glanck. Glanck, il est très pratique. Il me permet de faire un putain de saut. Par contre, pour eux, on va abuser. Ah ! C'est cette arme que j'avais pris. Ah oui, on tire beaucoup plus vite aussi. Non. Hop. Non. Ah, mais il se fout de la gueule. Bon. On active ça. Merci. J'ai oublié du boulon. Bon, moi, tant pis, je l'avais fait faire comme je suis tombé comme une merde. Merci beaucoup de votre patience. Non, mais ça, c'est... Ah ! Le truc-là, il était bloqué. Non, 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 oui, oui. Non ! Mais c'est une blague ! C'est une foutage de gueule, ce jeu. Bon, j'ai encore oublié du boulon, mais c'est pas grave. J'ai un plan d'erreur. Ah oui, je me souviens... Enfin... Non, j'ai dit que je me souviens pas de chose. C'est vraiment bon. Tant pis, ici, en fait, il faut tout casser. Toutes les vides, il faut toutes les casser. Et on a un point de compétence. C'est un souvenir, un peu de souvenirs. Attendez, il y a un truc là. Oui, il est cassé. Nickel. Hop. Active le boulon. Là, ça avance tout seul, c'est cool. Mais par contre, ça avance dans l'autre sens. Non, non, par contre. Ta gueule. Ah bah là, on va se faire plaise. Voilà. C'est mal, hein. Je sais pas, vous avez eu bien mal là. Vous avez bien souffert. On est en même temps, là ? On a 30 minutes. Enfin, la planète, j'ai dit que je faisais 40 minutes. Parce que je suis un ouf. Et donc, on cassera tout plus tard. Parce qu'en fait, sur cette planète, On peut avoir un gadget Qui nous permettra de... En fait, quand on fait ça, Ça casse tout Qui est autour de nous Et ça nous permettra d'avoir le point de compétence Et d'avoir quelques sous Sauf qu'en fait, Pour récupérer ce gadget, Il nous faut des potes gravitationnels Il faut avoir des potes gravitationnels Pour aller dans d'autres planètes. Mais sinon, je crois qu'on peut tout casser D'affilé. Mais bon, je... J'ai la flemme de l'air. Y'a rien, là ? Ok, parfait. C'est parti ! On enchaîne. Action ! Alors, on va par là. Et en fait... Je sais pas si on peut le voir ici. Il nous faut les potes gravitationnelles pour monter là. Sinon, on peut pas monter. Et là-haut, je crois qu'on a un truc Qui nous permet de récupérer les munitions. On peut pas y aller Parce qu'on a pas des potes gravitationnelles. Là, ça va en steak ! Regardez, y'a des trucs qui sont tout seul. C'est n'importe quoi. On esquive, on esquive, on esquive, on esquive, on esquive, on esquive. Voilà. Quelqu'un qui... C'est parti ! Entrez-moi ! Vous êtes là ? Je vous reçoive, monsieur Fitzgerald. Écoutez, j'ai de nouvelles inflammations sur la disparition de notre comail. Le voleur a été indemnifié à la station Maktar de Megacompe. Et les Dams ont aussi placé un dispositif de brouillage sur l'orbite de la station Maktar. Je dois le détruire ? Asiomativus. Ça embrouille à mine la retransmission des gladiateurs galactiques. Regardez-moi ça. Interrogez-vous ! Êtes-vous suffisamment fort, héroïque et fou pour affronter deux des plus redoutables guerriers de la galaxie ? Si vous répondez oui, c'est que vous êtes en terre. Alors retrouvez les gladiateurs galactiques chez vous avec Megacorps au cours d'une retransmission spéciale sur Megavision. Vous assisterez d'abord à l'épreuve de survie de notre biocompétition. Soyez là lorsque le tronçonneur, tronçonneur, se déchirera sur nos concurrents gladiateurs. Le tronçonneur est invégué depuis 500 matchs. Et si la biodivision ne vous suffit pas, notre division robotique vous comblera. Sensation forte garantie lorsque les concurrents à fond contre vendit à quatre bras le Pagareur B2. Pagareur, Pagareur. On qu'à mettre au niveau de plus vitaliser avec cette machine. Elle est faite de 6 tonnes d'allières carboneuses pour ramener pour tuer. Il n'y aura pas de l'autre consolation car les concurrents combattront jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Appelez vite pour recevoir le tronçonneur et le Pagareur B2 dans votre salon. Mais on est également des salles de grand-mère. Les gladiateurs galactiques sont mécanisants. Appelez votre fournisseur. Le tronçonneur. J'ai des coordonnées. Terminé. Et voilà, on sait ce qu'on fera au prochain épisode. On ira sur une station de bidule qui permet de nous battre. Voilà, c'est génial. J'adore le programme de prochain épisode qui sortira. Je ne sais pas quand. Télépartition ! Voilà. Donc on a fini pour ce premier épisode qui était bien sympathique. On a découvert plein de trucs. Prochain épisode, on achètera une de ces... On achètera cette arme. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Parce que je ne peux pas trop l'acheter celle-là. On achètera cette arme. Euh... L'ancien d'étoiles, je crois, c'est ça ? C'est le... C'est le... Ah ! Ah non, le crasheur d'étoiles. Lors des disques mortels à tes ennemis... À tes ennemis ! Et ça, c'est le pistolet-bombardeur. Approche-toi de tes ennemis. Puis, réduis-les en miettes. Voilà. Donc, bon programme pour le prochain épisode. Nouvelle planète, patati patata. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Regarde 100 000 fois la vidéo pour que j'ai 100 000 vues. Voilà. Je dis que de la merde, mais c'est pas grave. Et donc, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !